C'est mercredi 14, je suis rempli d'une espèce de joie, c'est pas un truc incroyable dans l'espace-temps. J'arrive pour aller à la poste, voir si j'avais mes trois ronds, j'entends klaxonner, klaxonner, il y avait un gros camion de rue, en plein milieu dans l'angle, c'est qu'il y a le distributeur, une voiture ça klaxonne et se klaxonne, d'un coup ça s'arrête de klaxonner, le camion démarre et paf, à ce moment-là pile le coup de canon. Je veux bien savoir qu'il se passe au moment du coup de canon, une histoire de synchronisation de l'espace-temps, la physique de la synchronicité de Pierre Guillemont. Ça cette photo elle est pas mal. Parce qu'en fait Patrice Benoît, c'est un jeune que je trouve très brillant, moi je proposerais lui comme prochain président de la République et je serais enfin ministre de l'extérieur. Vous savez, je connais des dimensions qui se échappent vu qu'on apprend rien à l'école. On prend le truc. Là n'est tel qu'un portail en nucléaire pour affronter une grosse vague d'impopularité. Je reste en rade. Tout le tout le tout. Pour montrer l'exemple des alternatives au pétrole. Je pense que c'est une semaine intergalactique. Ils sont en train de prendre le contrôle parce qu'ils sont en train de numériser vos armes. Moi je suis non. Chacun est différent. Ce n'est pas pareil. Tout le monde a besoin de tout le monde. Tout le monde doit tout respecter. Voilà, on n'apprend plus le respect non plus à l'école. Tu prenais un coup de règle en paire sur les doigts et tu fermais ta gueule. C'est comme ça que ça avançait. Ma sœur, pourquoi elle avait arrêté de faire prof de français ? Parce que c'était aux Ivois. Elle avait dit que de ta mère. Ça parlait tout le temps comme ça. Ça a gonflé. Je ne fais pas des études pour apprendre à des cons qui ne veulent rien foutre. Et oui là, en direct. Maintenant, elle refait professeur des écoles. Juste avant, elle s'occupait des enfants autistes. Ils sont fils, c'est Noé. Mais il est trop petit pour l'arche. Il faut prendre les rênes là. À vos commandements, prêt à Moore. Pas besoin de tout casser. Ça ne sert à rien. Il faut prendre les hommes politiques par les pieds jusqu'à ce qu'ils prient leur grâce par terre là. Jusqu'à ce qu'ils pleurent leur mort là. Vu qu'on est toujours cette semaine d'après la Toussaint. Après l'armistice. C'est un message de paix pour tous les enfants du monde. Pour tous les enfants du bon Dieu. C'est un message que je ne retrouve pas mes lunettes anti-connard, mais il y en a, je vois les couleurs. Il y en a au premier regard. C'est pas un délit de sale gueule parce qu'il y en a, ils sont carrément pas beaux, mais tu vois qu'ils sont bons. Mais on vous a programmé télé, là, putain, il faudrait interdire la télé sans déconne. Et les pubs, le matraquage de cerveau. Tu rentres dans un magasin, tu achètes un truc, tu n'en as même pas besoin, mais la pub est à... Voilà, c'est de la merde. Vous faites que de la merde sur le terrain. La politique, on peut dire qu'on est vachement balèze. On peut dire qu'on est les seuls que ça intéresse. Tu vois le truc ? Et oui, là, on dirait que de nouvelles émotions. Quand t'es jeune, jusqu'à 20 ans et tout ça, t'es encore pur quand tu fais de la musique, quand tu fais, je sais pas quoi. Mais après, une fois que ça marche bien, que t'es plein de pognon, t'en bats les couilles de tout le monde. C'est déjà le problème. Téléphone, Jean-Louis Aubert, c'était vachement bien. Déjà, lui, c'est lui qui tenait le pognon. Corinne, c'est la plus brave et ils l'ont pas repris. Alors, voilà, c'était la deuxième séquence de ce mercredi très sain, 14, parce que ça fait un quatrain à l'envers. C'est la 14ème constellation. Il faudrait me dire qu'est-ce qui se passe avec la grande ours, parce que l'élon, elle brille de moins en moins. C'est mathématiques quantiques. Moi, je vis chaque instant. L'air nucléaire, c'est l'air moléculaire. Tu parles à toutes tes molécules, c'est pour ça que t'es jamais malade. L'alcool, ça répare tout sauf les dents. Parce que lui, il y a un bon coup, je te dis qu'il y aurait la plus secrétaire. C'est ça la fraternité. Travailler pour quoi ? Pour de l'argent ? Et pour enrichir des fils de putes, d'Etat corrompus ? Ça va pas non ? Il est fou quoi.